Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 27ème journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Sochaux contre Bordeaux, Saint-Etienne, Amiens, Laval contre le Paris FC, Rodez qui reçoit Caen, Valenciennes contre Bastia, Grenoble contre Annecy, Pau contre New York, Nîmes qui accueille, Kéville-Hirouen, Guingamp contre Dijon et le Choc, Metz contre Le Havre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, une code safe et une code fun tous les jours, tout est en description et à l'écran. Et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre petit pouce qui va bien et qui fait remonter ma vidéo dans le référencement. Et surtout abonnez-vous, on est au-delà des 13 200, on est vraiment très proche des 13 300, c'est magnifique. Un petit coup d'œil sur le classement, premier Le Havre avec 55 points, qui a 9 points d'avance sur Bordeaux, qui est second, troisième Sochaux avec 45, quatrième Metz avec 44, trois équipes en deux points, c'est vraiment ultra serré. Cinquième Bastia avec 41, qui talonne pas loin derrière, sixième Caen avec 40 points, septième Kélirouan avec 39 et huitième Grenoble avec 38 en fin de classement, quinzième Laval avec 31, seizième Pau avec 27 juste devant Dijon qui est 17e avec 26, dix-huitième Rodez avec 25 et dix-neuvième et vingtième Nîmesignor avec 23 points tous les deux, mais avec un goal à vérage assez proche. Tout est serré en fin de classement et on attaque avec Sochaux contre Bordeaux. Dans l'introduction, j'avais oublié ce gros choc, Sochaux contre Bordeaux, le troisième qui reçoit le second, tout est serré, un point d'écart entre les deux équipes. Les Sochaliens sont sur sept matchs sans défaite, ayant gagné à quatre reprises et ayant fait trois matchs nuls, mais par contre, ils accusent un petit peu le coup ces derniers temps, même s'ils ne perdent pas, on est bien d'accord, sur les quatre dernières rencontres de Ligue 2, c'est trois matchs nuls. Tout de même, une seule victoire contre Annecy, mais leur calendrier était assez compliqué car ils ont joué contre le leader Le Havre, ils ont également joué contre Caen et contre Keviron à l'extérieur et à chaque fois, ils n'ont pas pris de but, c'est vraiment un gros point positif. Du côté de Bordeaux, on essaye de tenir le rythme des équipes de tête, mais espérons que les deux points de perdu contre Saint-Etienne ne vont pas être regrettés en fin de saison, car jusqu'à la 88e, ils menaient un but à zéro. En tout cas, sur les cinq derniers matchs, c'est positif. Trois victoires, un nul et une seule défaite, c'était à New York. Un accident de parcours, je pense, c'était trois buts à un en plus, une grosse défaite. Mais sur ce match-là, je les vois bien accrocher le point du match nul à Sochaux et rester donc invaincu et faire un but partout avec le homme nobet et le match nul remboursé, six victoires de Sochaux à la maison avec une cote à 1,92. On continue avec Saint-Etienne contre Amiens. Les Stéphanois sont treizièmes alors que les Amiens sont neuvièmes. Les Stéphanois sont beaucoup mieux. Ça ne ressemble plus du tout à l'équipe qui était en énorme difficulté en début de saison. Rappelons qu'ils avaient des points de pénalité. Ils seraient peut-être beaucoup plus haut et pourraient peut-être jouer l'accession en Ligue 1. Mais là, pour moi, c'est quasiment impossible. Il faudrait gagner tous ces derniers matchs et il faudrait surtout que les équipes de tête complètement s'arrêtent. Du côté des Stéphanois, donc cinq matchs sans défaite, quatre victoires et un match nul. Laurent Batless a peut-être trouvé la bonne carburation. Les recrues hivernales, ils sont peut-être aussi pour quelque chose. Ils vont jouer contre les Amiensnois qui font un peu du surplace, même s'ils viennent de stopper leur hémorragie en battant Pau le dernier week-end. Ils avaient perdu trois fois consécutivement contre Metz, Annecy et contre Bordeaux. Beaucoup de résultats en dents de scie. Ça leur permet tout de même d'être au milieu de tableau. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2 à 1 à Saint-Etienne. Et je vois les Stéphanois marquer le plus de 1,5 but sur le match. Une cote à 1,85. On enchaîne avec Laval contre le Paris FC. Deux équipes en difficulté qui ont le même nombre de points, 14e et 15e. Les Lavalois restent sur deux défaites consécutives contre Kevillirouan et Le Havre. Deux équipes qui font partie du top 7 de la Ligue 2. Mais sur les cinq derniers matchs, c'est qu'une seule victoire à Pau. Un match nul contre Annecy et donc trois défaites. Car ils avaient également perdu à Valenciennes en début de série. Heureusement qu'ils arrivent à avoir quelques résultats tout de même à la maison. Deux victoires annulées et deux défaites sur les cinq derniers matchs chez eux. Donc attention quand même à la réception du Paris FC. Qui n'est pas beaucoup mieux ? Qui sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une fois, c'était contre Nure à la maison. Et ils ont perdu à deux reprises et ont fait deux matchs nuls. Ils ont été éliminés de la Coupe France par Annecy au pénalty. Cela n'a pas aidé dans l'état d'esprit actuel. Mais comme ils sont capables de faire 0 à 0 chez le leader, je les vois bien faire un partout à Laval avec la double chance 1N et une cote à 1,48. On poursuit avec Rodez contre Caen. Les Rodeziens sont 18e relégable actuellement à deux points de la première équipe qui n'est pas dans la zone de relégation. Ils affrontent Caen qui est 6e et qui est encore en course pour la monter directement dans l'élite française. Mais Rodez est une équipe qui est assez irrégulière, qui a réussi à aller jusqu'en quart de finale de la Coupe de France, mais qui s'est fait sortir par Toulouse dernièrement, 6 buts à 1. Ils ont dans la foulée gagné à Nyon alors qu'on pensait peut-être qu'ils allaient être fatigués. Mais ils sont dans le mode survie sur les cinq derniers matchs toutes complexions confondues. C'est tout de même une victoire, deux matchs nuls et deux défaites. Donc c'est une équipe qui est en train de lutter pour ne pas sombrer totalement. Ils vont jouer contre Caen qui est plutôt dans une très bonne passe, qui a gagné trois de ses cinq derniers matchs de Ligue 2 et qui n'a perdu qu'une seule fois sur les dix derniers matchs officiels. Mais par contre, beaucoup trop de partages de points. Un, deux, trois, quatre, cinq exactement. On notera quand même qu'ils se sont imposés lors du dernier déplacement à Guingamp. Donc sur ce match-là, je les vois bien continuer à espérer jusqu'à la fin de la saison et gagner deux buts à 1 à Rodez. Et je vois le droit au nobet avec le pari remboursé. C'est le match nul, une cote à 1,55. On continue avec Valenciennes contre Bastia. Les Valenciennes noirs sont 12e à 6 points de la relégation alors que Bastia est 5e à 5 points de l'accession pour l'élite. Les Bastiais sont actuellement sur une série assez intéressante de trois matchs sans défaite. Un match nul contre Guingamp à la maison et deux victoires contre Rodez et dernièrement contre Nîmes qui montrent qu'ils ont encore toute leur chance de monter directement. Je noterais quand même qu'ils sont assez irréguliers, ont des bonnes périodes de deux victoires ou de trois matchs sans défaite mais malheureusement perdent au milieu des fois deux fois consécutivement contre Caen et contre Kévy-Rouen. Dernièrement, c'était le 3 et le 11 février. Côté Valenciennes noirs, on continue de faire des partages de points ce qui les fait stagner et malheureusement les met en danger car les trois derniers matchs se sont terminés par trois matchs nuls. 0 à 0 contre Rodez, 2 à 2 contre Dijon et un but partout contre Kévy-Rouen. Même constat quand ils jouent à la maison, 4 matchs nuls et une seule victoire. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois encore un match nul avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Bastia à l'extérieur qui est légèrement favori sur cette rencontre avec une cote à 1,87. On enchaîne avec Grenoble contre Annecy, deux équipes qui sont au milieu tableau mais qui ont 6 points tout de même d'écart. Avec Annecy 11e et Grenoble 8e, les grenoblois n'ont plus le choix s'ils veulent encore espérer une superbe fin de saison. Mais malheureusement, depuis cinq rencontres, ils accusent le coup. On est éliminés de la Coupe de France par Lyon mais là, c'était vraiment une très belle rencontre de leur côté et ils ont fait deux défaites en championnat à Caen et à Dijon et deux matchs nuls à la maison contre Pau et contre le Havre. Le Havre est peut-être le seul point positif mais attention aux grenoblois qui doivent absolument l'emporter contre Annecy qui a des résultats plutôt contrastés, une énorme qualification, un exploit même à Marseille gagnant au pénalty après avoir fait 2-2 après le temps réglementaire. Depuis, ils ont malheureusement perdu 3-0 contre Metz et ils avaient perdu juste avant ce déplacement au Vélodrome. 5 buts à 1 à Sochaux, donc 8 buts encaissés en deux rencontres en Ligue 2. Heureusement qu'ils avaient fait des bons résultats juste avant battant Amiens à la maison 2 buts à 0 et faisant 1 but partout à Laval. Et sur ce match-là, je vois bien Grenoble s'imposer 2 buts à 1 et encore espérer et je vois le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,50. On continue avec le match de la peur, Pau contre New York. Les deux équipes sont en grosse difficulté, New York est dernier avec 23 points alors que Pau est 16e avec 4 points de plus et est le premier pour l'instant non relégable. Les Palois ne s'en sortent pas, ils ne marquent quasiment jamais. On marquait qu'un seul but lors des 5 dernières rencontres, c'était à Grenoble. Sinon, 4 défaites à chaque fois sans marquer de réalisation contre Bordeaux, contre Laval, contre Saint-Etienne et dernièrement à Amiens. Du côté de New York, 3 revers consécutifs lors des 3 dernières journées, c'était au Havre, au Paris FC et dernièrement contre Rodez. Mais heureusement, en début de série sur les 5 derniers matchs, ils avaient réussi à gagner contre Dijon et surtout contre Bordeaux, un succès qui va peut-être valoir cher car ils les laissent encore en vie. Mais sur ce match-là, jouant un 0-0 entre les deux formations et le moins de 2,5 minutes sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec Nîmes contre Kevi Irouan, une équipe en difficulté. Nîmes qui est 19e et qui est pour l'instant donc relégable avec le même nombre de points que le dernier. Ils vont jouer contre Kevi Irouan qui de son côté est 7e et peut encore espérer une énorme fin de saison. Kevi Irouan est un peu une équipe surprise. Ils avaient lutté pour ne pas descendre la saison dernière mais cette année, ils mettent les petits plats dans les grands plats car sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été à la maison contre Sochaux et Valenciennes. Et c'est vrai que les 2 dernières victoires à l'extérieur, à Laval et à Bastia, sans prendre de but et à chaque fois sur le score de 1 à 0, montrent qu'ils sont capables de beaucoup de belles choses en fin de saison. Du côté de Nîmes, par contre, c'est complètement différent. 4 défaites sur les 5 derniers matchs contre Saint-Etienne, Metz, Bastia et Grenoble. Et un match nul à Rodez, une des équipes relégables avec eux. Sur ce match-là, malheureusement, je les vois perdre encore 1 à 0 à la maison contre Kevi Irouan. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,42. On passe à l'avant-dernier match, Guingamp contre Dijon. Les Guingampé sont 10e avec tout de même 8 points de retard sur le premier relégable qui est Dijon qui actuellement est 17e et qui doit absolument réagir lors de ce déplacement. Mais les Guingampé viennent de gagner au Paris FC, ce qui met fin à une série de 2 matchs sans victoire. Leur bilan est assez contrasté sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais c'est surtout qu'à la maison, c'est 4 défaites sur les 5 dernières réceptions. Donc attention à cette réception de Dijon qui, de son côté, a perdu 2 fois et reste tout de même sur 3 matchs sans défaite. 2 matchs nuls contre Metz et Valenciennes. Et surtout, une victoire ultra importante à la maison contre Grenoble. 1 but à 0. C'est pour cette raison que je vois bien un 1 but par tour entre les 2 formations. Avec le Omnomet et le match nul remboursé, 6 victoires de Guingamp à la maison. Une cote à 1,78. Et on finira avec le gros choc Metz contre Le Havre. Le 4e qui reçoit le 1er. Les Messins ne perdent plus depuis un petit bout de temps. Si on prend les 9 derniers matchs, c'est 5 victoires et 4 matchs nuls. Donc les Messins sont dans la course pour obtenir un des 2 Strapontins pour monter directement dans l'élite. Ils restent même sur 2 victoires consécutives contre Nîmes et contre Annecy. Et ils ne prennent même plus de but depuis 5 rencontres. Donc 5 linchils consécutifs, heureusement d'ailleurs, car Le Havre se présente. Ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs à chaque fois à la maison contre Nure et contre Laval. Et ils viennent tout de même de faire 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs contre le Paris-C, Sochaux et contre Grenoble. Donc sur cette rencontre, je vois bien un 0 à 0 avec la double chance N2 et la cote à 1,64. N'hésitez pas à venir me rejoindre. La vidéo est terminée sur la Ligue 2. Tchou les bambins ! Tchou les bambins ! Tchou les bambins ! – Sous-titrage FR 2021